Bonjour mes chers amis du Cygne du Lyon, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour parler ensemble du mois d'août et des énergies du moment pour vous, que vous soyez Lyon ou ascendant Lyon. Alors on va regarder tout de suite la coupe de ce mois d'août, à quoi elle nous prédispose on va dire, et puis bien entendu je vous invite à aller voir ce que j'avais posé sur ce réseau, sur Youtube, qui concernait la fin du mois de juillet, le passage de fin juillet à août, pour voir un peu les derniers jours d'août, les premiers jours de juillet et les premiers jours d'août, comment vous passiez ce seuil, et bien évidemment en complément allez voir la playlist que vous retrouverez, d'ailleurs en descendant sur les vidéos, qui s'appelle « Les saisons de l'âme » puisque vous le savez, le monde change de manière plus ou moins abrupte, on voit bien que c'est quand même un peu spécial ce qui se passe en ce moment, mais puis en même temps, quelles que soient vos idées, vous sentez bien aussi que ça vous demande une adaptabilité au minimum, voire une sagesse morale au maximum. Donc cette carte se présente, on va regarder pourquoi. Pardon, c'est celle-ci. Karma. On parle de karma pour vous mes amis. Pourquoi karma par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Actes et conséquences. Alors oui, peut-être que c'est relié à des expériences du passé qui ont été un petit peu difficiles pour vous, un peu douloureuses on va dire, et qui sont aujourd'hui comme en train de se libérer, c'est ce que j'entends. Et donc allez voir ces vidéos parce que plus le monde est compliqué, plus nous devons nous fortifier. Vraiment c'est important de comprendre ce qu'est ce travail de l'âme à faire et on en fait quatre pas équivalents aux quatre saisons de l'année. Je vous invite à aller voir les saisons de l'âme, bien sûr. Allez, mes amis, l'ion ou ascendant est l'ion. La justice, et on parlait de karma, vous savez que la karma et la justice sont très liés. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de peser en fait le poids des actes qu'on a produits avec les conséquences qu'elles nous obligent à prendre en compte. Et ici vous avez au contraire quelque chose qui vous révèle, qui vous révèle une porte de sortie. Je vous dis ça par rapport au karma qui est tombé tout à l'heure, qui est sorti du jeu, parce que la justice qui frappe entre guillemets, qui frappe avec le karma, qui vous dit qu'il faut régler les situations, qu'il ne faut pas laisser les situations se pourrir, etc. On vous dit qu'ici au contraire, il y a des perspectives nouvelles pour vous et que si tant est que vous êtes aligné avec des bonnes fréquences, un vibratoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps en train de manquer de sommeil, vous êtes quelqu'un de plutôt équilibré, etc. On pourrait en parler longtemps, mais ce sera un peu long. Eh bien, vous allez orienter votre futur positivement. Et là, vous aurez les conséquences de vos actes. Voilà ce qu'on vous dit. Le champ des possibles n'est pas fermé. Tout au contraire, il est même très ouvert. Donc, vous voyez aussi l'aspect positif du champ des possibles. On peut attirer à soi la fréquence des choses nouvelles qu'on pourrait faire venir par rapport à nos pensées. On nous parle d'une rencontre tendresse. Alors, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, il y a trois mois, six mois, trois semaines, un an, je ne sais pas, on nous parle ici d'une fluidité qui va être un peu moins compliquée à gérer avec l'autre. D'accord ? Parce que l'amour, c'est le flux de l'eau qui rend les choses fluides. L'eau, c'est E, énergie, A, amour, U, universel. Vous comprenez ? Donc, on vous dit que les choses qui ont été tendues, qui ont été compliquées, où on a manqué de compréhension l'un envers l'autre, sont peut-être terminées, sont peut-être derrière vous. Pour autant, il s'agit peut-être pour certains d'entre vous d'une future rencontre qui sera en effet plus fluide que les précédentes, avec moins de, pas de conséquences, mais de gênes. Vous voyez, vous avez peut-être eu des aventures, un peu une chose qui vous gênait. Là, non. Là, ça coule de source. Les choses sont fluides. Les choses sont intéressantes parce qu'elles sont dynamiques aussi. L'eau, il y a aussi la dynamique dedans. Vous voyez qu'en ce moment, vous êtes peut-être, pour certains, une forme de début de cycle, de quelque chose, une rentrée qui va certainement, après le mois d'août, être importante pour vous. On nous parle de livres, on nous parle de connaissances, et on nous parle aussi de vous inscrire dans un cycle de connaissances vous-même. Je ne parle pas d'une connaissance par rapport à une conférence que vous allez voir, ou des livres que vous allez ouvrir. On nous parle d'une connaissance qui va être l'objectif de vous rencontrer vous, et de vous révéler à vous-même. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que la naissance et la connaissance, il y a une différence fondamentale, c'est que la naissance, c'est comme un renouveau, c'est une nouvelle donne de vie. Mais la connaissance, c'est naître deux fois, c'est naître avec autre chose. On renaît parce qu'il y a la connaissance qui nous fait renaître encore. Donc, on vous parle aussi de vous, de la connaissance de vous-même, et peut-être de la capacité à vous observer en ce moment, dans vos retranchements, dans vos qualités, vos défauts, voilà, ça n'est pas grave du tout. La preuve, c'est que vous avez ensuite, en septième de couple, l'ange de la réconciliation. Devinez avec qui vous devez vous réconcilier ? Tout simplement, avec vous. Une réconnexion avec votre propre foi intérieure. Et là, on ne parle pas de religion, ni de saint, ni je ne sais quoi. On parle vraiment de votre propre foi en la vie, tout simplement pour certains d'entre vous, c'est ce que j'entends. Bien sûr, si vous avez une religion, peut-être que vous ne l'avez mis de côté, votre religion, et que vous y revenez aussi, vous vous reconnectez à ça, c'est possible aussi. Et puis pour d'autres personnes, la réconnexion avec sa propre foi, c'est aussi mon passé. Mon passé, je lui en ai voulu beaucoup, parce que j'ai souffert dans ce passé. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la paix avec moi-même, donc je dois tourner la page et avancer. En effet, c'est pour ça que vous avez ce renouveau, cette renaissance, et puis ce champ des possibles qui est là pour nous dire, quand même, que tout est possible, tout est possible, tout est là, tout est vivant, tout est à reconstruire toujours, heureusement. Une très très belle entrée en matière, mes amis. Alors, on va regarder, bien entendu, ce qui se passe pour vous dans les domaines de vie. Alors, celles-ci, elles veulent venir, on va les prendre. Elles sont venues en grappe, alors on va les prendre. Trois. Oh, je ne prends jamais autant d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me dit qu'il faut les prendre. Bon, prenons-les. Il ne se passe pas pour d'autres questions. Je suis à vous dans trois secondes. Et je vous reprends après la pause des cartes. Ça va, enfin, on gagne un petit peu plus de temps. J'espère que ma caméra n'a pas trop bouché. Voilà. Alors, regardons ensemble quels sont les points forts, les points faibles, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous devez fuir, ou en tout cas, rester prudent autour de ça, etc. Voilà. Alors, nous avons, nous avons, nous avons. Comme point fort, vous avez cette carte assez conséquente, assez importante, du 15, qui est une carte, encore une fois, de volonté farouche dans des comptes. Avec quoi ? Je ne sais pas. Mais on va vous sentir très mordant. Ça y est, très déterminé. je sens ici une grande détermination. Allez voir les capsules vidéo de l'âme parce que vous allez voir que si vous êtes lion, chemin de vie 3, ça n'est pas du tout comme si vous étiez, enfin, ce n'est pas pareil que d'être lion, chemin de vie 7, par exemple. Vous voyez ? là, vous avez trouvé la couleur de votre été et comprendre comment vous entrez, en fait, dans ce mois d'août et pourquoi de cette façon-là. Vous aurez des explications, je pense. Alors, cette carte ici, c'est une carte puissante, elle nous parle de volonté farouche, de détermination et surtout, on a l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Vous n'avez pas envie d'avoir des freins. Voilà ce que j'entends. C'est un mois d'août où vous allez vous sentir dans le pourquoi pas. Pourquoi pas ? Je ne tenterai pas ça aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude mais là, j'ai envie de le faire. Alors, le danger et le côté faiblard de cette chose, c'est ce 16 qui nous dit mais attention quand même, tu as tellement de volonté en ce moment que tu vas en faire un peu n'importe quoi. Tu pourrais en faire n'importe quoi. Ce n'est pas certain, heureusement mon Dieu. mais on sent qu'il y a un désir tellement farouche dans des coudres que du coup, c'est ça un peu, ce champ des possibles. On a envie que tout soit possible. Alors, bien sûr, c'est une très belle carte et qu'il faut comprendre le côté positif de cette carte mais vous le savez, quand on a des fréquences de pensée un peu inférieures dans le sens de on est pressé, on est déterminé mais on ne sait pas par où commencer, on est déterminé mais on veut que ça aille vite, on est déterminé mais les voisins ont dit qu'il fallait faire comme ça sinon, voilà. Ça dépend. Ça dépend de votre qualité de volonté. Une volonté, oui, mais pas une volonté à n'importe quoi. Le n'importe quoi, c'est un peu le désordre mental. Donc, attention à ça. Peut-être que vous avez un peu de fatigue en ce moment, vous n'avez peut-être pas assez dormi. En juillet, vous avez peut-être fait un peu des fêtes, des choses comme ça et du coup, en août, il peut y avoir des petits désordres physiologiques psychologiques, je ne sais pas trop. Donc, surveillons ça quand même pour que les choses se passent au mieux. On a pour la santé aussi, mais aussi de l'organisation, le travail, etc., on a le pape, le pape qui nous parle de sagesse, de savoir écouter les signes de son propre corps. Si on est fatigué, écoutons-nous, allons au lit, on va se prendre une bonne petite infusion, par exemple, qui calme, on va se mettre un film qui relaxe, je ne sais pas, vous allez choisir comment vous allez vous relaxer, mais on vous dit ici d'en prendre et d'en laisser, même sur le plan professionnel, on vous dit, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quand même protégé par votre propre conscience, parce que vous savez très bien que ce que vous vivez en ce moment, c'est quelque chose qui a à voir avec votre sagesse. Vous avez accumulé beaucoup d'épreuves déjà, on a l'impression que ça va, c'est bon. Donc, c'est peut-être le moment d'en sortir, mais si on se bute, si on se bute, on risque de ne pas mettre en valeur cette sagesse que vous avez en vous. Donc, oui, il faut être déterminé, c'est une très bonne chose, mais il faut être sage en même temps, il faut être sage, c'est important. Et puis, c'est aussi un quotidien où on vous voit quand même très préparatif de quelque chose, vous êtes en train de préparer quelque chose, voilà ce qu'on vous dit. Avec l'ermite en maison 5, on pourrait vous dire que sur le plan amoureux, ce n'est pas forcément la rue vers l'or du tout, c'est plutôt tranquille. la caverne de Platon, je dirais plutôt qu'on est dans un petit moment avide, qui est peut-être nécessaire au fond, mais ce besoin de solitude affective, bon, on en prend, on en laisse, on fait ce qu'on peut avec, on a d'autant dire, en sachant que vous devez quand même veiller à ce que votre côté solitaire ne vous emmène peut-être pas trop vers une solitude tristounette. Veillez à ça, parce que c'est quand même dans la maison 5, c'est comme si vous aviez des chances de rencontrer quelqu'un, mais que vous ne les voyez pas, ces chances. Or, vous vous rappelez, on a cette rencontre tendresse quand même qui a été reliée, je crois, alors ce n'est pas la connaissance, c'était l'eau, je crois, voilà, l'eau. Donc, ça nous montre la fluidité. Si c'est fluide, pardon, c'est celle-ci, si c'est fluide, vous devez laisser faire les choses, vous ne devez pas vous braquer, non ? Si vous mettez des barrages dans l'eau, l'eau ne passe pas, d'accord ? C'est ça que je veux dire, donc ne barrez pas la route à ce qui pourrait venir, parce que le champ des possibles, c'est le champ des possibles, après tout. Donc, acceptez peut-être de vous ouvrir un petit peu plus si on vous invite, ne me dites pas non, par exemple. Alors, pour les projets, on vous sent très aligné avec le fait de vouloir faire progresser votre logement, aménager votre logement, peut-être déménager pour certains, peut-être avancer vers une nouvelle façon de vivre dans votre vie de tous les jours, mais relier quand même à votre foyer. Où est-ce qu'on y va ? Où est-ce qu'on va ? Voilà, très bien. On a le 1 et le 22 qui nous montrent le début d'un chemin, la fin d'un chemin. Ce n'est pas compliqué du tout ici, il s'agit vraiment de vous dire que vous avez assumé il y a, peu importe, trois mois, six ans, je ne sais pas le texte manquant, quelque chose que vous aviez déterminé déjà, que vous aviez mûrement réfléchi, mais qui ne pouvait pas encore aboutir. et on vous dit que ça y est, vous avez mené les étapes qu'il fallait mener et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles perspectives, c'est parce que vous avez su mettre chaque pas dans le bon sens, les uns après les autres. Vous avez été patients, en fait. Il y avait un début qui n'attendait que ça, que les choses se passent, et là, on arrive à une fin. Alors, tant mieux, parce que c'est à la fois, on a dit tout à l'heure, un début de cycle, mais c'est encore un peu la fin de quelque chose qui était peut-être illusoire. Vous avez cru à quelque chose que c'était illusoire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parlait de reconnexion à sa propre foi. Moi, j'ai envie de dire, il y a aussi pour certains une autre foi, un faux-eut toujours, c'est-à-dire une autre forme de foi différente. Par exemple, si vous êtes chrétien, vous allez vous intéresser à la philosophie des Amérindiens, un exemple comme un autre, bien sûr. Si vous étiez bouddhiste, vous allez peut-être stopper votre bouddhisme pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus relié à la nature. Par exemple, vous voyez, il y a une évolution là, il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? Alors, on a la justice qui nous parlait tout à l'heure, je crois déjà, on a évoqué ça, je crois, avec vous, alors je ne sais pas quel sujet, de justesse, de karma, c'est ça. Voilà, on avait la justice qui parle de karma, la justice était sortie, rappelez-vous, pour parler de, oui, c'est ça, de karma aussi, de raison et de conséquence, de cause et de conséquence, en sachant que la justice, elle leur donne. Autrement dit, j'ai l'impression que vous allez avoir des exigences vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est vos parents ? Est-ce que c'est vos collègues ? Est-ce que c'est vos frères et sœurs ? Est-ce que c'est vos amis ? Je ne sais pas trop le dire, mais c'est comme si vous, tout d'un coup, vous vouliez être vrai, vous voyez ? Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est ce qu'on dit en justice. Vous voyez ce que je veux dire ? On veut être vrai, on veut être dans ça, on veut être dans le dénouement, enrobé de mensonges, j'en veux pas, enrobé de tuerriture, j'en veux pas, un mensonge vaut mieux qu'une vérité qui fait mal, j'en veux pas, non, il faut être vrai. Vous voyez pourquoi je dis que c'est exigeant de votre part ? Et vous êtes déterminés en plus, évidemment c'est deux fois très important pour vous. La pensée, vous avez la papesse, la pensée évidemment pratique de tous les jours, comment vous réfléchissez dans ce mois d'août, on vous sent plutôt en profondeur de champ, c'est-à-dire que votre expression ne va pas être très… Vous voyez, votre volonté ok, mais ça ne va pas se voir, c'est vraiment l'eau qui dort, vous savez, sous la roche, on ne sait pas trop. Les gens ne vont pas forcément voir que ça travaille en vous. Et vous aurez beaucoup de mal, je pense, à le dire aussi, à dire vos exigences et à dire vos changements. Évidemment, c'est plus compliqué parce que quand on est exigeant et qu'on ne le formule pas, c'est toujours compliqué. La tempérance, ici, elle vous demande quand même d'y aller tranquillement, d'être sorti un peu de votre coquille, on l'a vu déjà avec le miens tout à l'heure, mais avec un aménagement verbal, avec… un peu plus de douceur, un peu plus… J'ai une idée qui vient et c'est comme ça que ça se présente, c'est avant de dire une parole qui vous paraît importante pour vous, qui est importante pour vous, respirez-la, cette parole, dans votre cœur, fermez les yeux, même si c'est discret devant la personne qui est en face, un tiers de seconde, inspirez, inspirez cette parole que vous allez dire et ensuite, vous pouvez la souffler et dans un souffle plus… C'est une image qui est venue, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis comme ça vient, peut-être que vous avez une parole précipitée que vous ne savez pas délier quelquefois et oser dire calmement parce que… C'est ce manque de douceur qui vient de cette fermeture de cœur qui est peut-être due à des blessures, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, c'était quelque chose qui était venu comme ça, pas trop doux, mais enfin c'est comme ça. La maison 8 maintenant, donc la matérialité, on a quand même le monde, le monde c'est une des plus belles cartes et la maison 8 vous indique où ça doit se transformer, où ça doit être en train de se changer. Le monde, c'est l'ouverture de cœur. C'est drôle, on vient de parler de fermeture ici de cœur. Il y a quelque chose qui doit changer ici, dans ce cœur, dans cette respiration du cœur. Matériellement, on retrouve l'amoureux, ça vous donne aussi des bons choix. Le fait de respirer pleinement, le fait de vous détendre pleinement en face de ce monde qui est peut-être un peu en évolution pour vous, difficile, je ne sais pas comment vous vivez, eh bien, ça va vous permettre de faire les bons choix, tout simplement, même matériel, aussi matériel soit-il. C'est bizarre, mais c'est ça qui vient. Peut-être que le fait d'être tout dans l'émotionnel, mal géré, ça vous fait acheter des choses dont vous ne servirez pas, vous allez faire des dépenses inconsidérées. Donc, surveillons ça quand même, mes amis, c'est ce qu'on vous propose ici. Alors, on va regarder les deux prises de conscience, vous le savez, la conscience, ils sont venus ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Intérieur, extérieur. Alors, pourquoi sont venus ensemble ? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ? Oh, ça ne m'étonne pas, le 15, c'est votre point fort. Donc, votre point fort, mes chers amis du signe du lion, ou ascendant le lion, c'est de savoir vous battre. Pour quelles raisons vous battez-vous ? Est-ce que vos combats sont justes ? Ou est-ce que vous mettez l'énergie quand vous combattez-vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est très important, et là, on va au fond des choses. Vraiment, alors là, il faut aller creuser l'arme. Très fort. On ne parle pas des autres ni d'influence des autres. On parle vraiment de vous, avec vous-même. Vous, dans votre manière de vous dire, en fait, d'être ce que vous êtes, d'être devenu ce que vous êtes, pour les autres et pour la structure, pour l'environnement, que ce soit familial, peu importe, amical, professionnel, peu importe, le cadre. On vous dit que vous êtes en construction par rapport à des projets très importants. Ça ne m'étonne pas, les projets, ils sont là, c'est la maison 11, et on a le cadre. C'est important. Ça veut dire que vous devez travailler sur vous, on a vu comment, on ne va pas répéter tout ça, mais pour qu'au fond, extérieurement, ça ait du sens, ça prenne du sens, ça soit plus concret. Ici, on vous dit concret. Vous ne pouvez pas être dans votre émotivité mal gérée si vous n'avez pas, si vous ne travaillez pas assez là-dessus, vous allez rater, vous allez passer à côté d'une structure beaucoup plus solide vis-à-vis du monde même, justement. On a parlé de l'importance du monde quand même. Je vous rappelle que vous avez quand même la connaissance de soi ici avec les livres, et pas que, c'est vraiment aller au fond des choses pour soi-même. La fluidité de l'eau, ça nous parle aussi de ne pas freiner les choses. Bien sûr, une chance est possible, ça dit ce que ça dit, surtout quand on a la carte du renouveau. Oui, tout est possible, mais tu commences quand ? Tu commences quand ? Tu commences là, donc on y est. Et ça demande évidemment une réconciliation avec vous-même. Donc, vous voyez tout cela, mes amis, tranquillement, c'est quand même assez beau ce tirage. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire personnellement. Donc, j'espère que ça vous aura autant interpellé, que ça me le fait pour moi. Je ne suis pas lion, mais bon, on a tous un peu de lion dans notre thème. Vous savez comment ça se passe dans l'astrologie. On a forcément du lion quelque part, on a tous les signes qui sont dispatchés de manière intelligente. Et ce n'est pas pour rien, évidemment. Tout doit nous parler un peu. Allez, je ferme les yeux. On demande à votre âme s'il y a un petit message à nous donner. L'âme qui va maintenant vous donner ce petit message de la fin. Allons-y. Soyez centrés. On vous parle de votre corps, là, mes amis. parce que le mental, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas tout. Il faut passer aux actes. Par contre, tu commences, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ta connexion corporelle. On voit ici une personne, en effet, très centrée, très intériorisée aussi. C'est vrai, elle prend sa ressource, elle prend sa ressource, elle prend sa force dans la réconciliation avec elle-même, sans doute aussi, parce qu'il émanera de ça une clarté. Vous voyez l'aspect solaire. Une clarté et une douceur aussi. Très important. Donc, reliez-vous à votre corps. Soyez dans la reliance avec vous-même. Reliez, ça veut dire ce que ça veut dire, bien sûr. Le mental, qu'il faut évidemment voir comment il se comporte aussi et observer ça. Et bien sûr, vous êtes, vous-même, votre propre refuge si tant est que vous faites évidemment ce qu'il faut pour ça. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. On a parlé de respiration, je vous assure que c'est important. Vraiment. Surtout de la maintenant. Est-ce que je dis ? Être dans ton intériorité, en toi. On a parlé de la papesse et de cette importance de se réunir en soi-même. Vous voyez ? Vraiment se concentrer pour à la fois reposer ta tête, reviens en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Et je voudrais dire même reconnexion et réconciliation aussi, évidemment. En toi, cette reconnexion, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Évidemment, qu'est-ce qu'on ferait sans notre corps ? Vous imaginez bien ? Qu'est-ce qu'on ferait sans notre respiration ? C'est essentiel, vraiment essentiel. Donc ici, il y a des petits messages vraiment beaux, vraiment intéressants que vous devez méditer tout au long du mois d'août. revenez sur cette vidéo peut-être dans trois jours, peut-être trois jours, c'est un peu court, mais peut-être dans une semaine, deux semaines, pour voir si ce que vous avez vécu depuis a un peu plus d'écho. Je vous souhaite, quant à moi, un très bel été. N'oubliez pas de partager cette vidéo et sachez qu'on va faire bientôt le tirage au sort pour les 3000 abonnés. Merci à vous d'avoir été si nombreux à vous abonner. On est enfin passé le cap des 3000 et vous pouvez maintenant participer, bien sûr, depuis le mois de mai, avril, mai je crois, je prends tous les noms des personnes qui ont laissé un commentaire. Donc un petit cœur et une petite pleure m'ira très bien si vous n'avez pas le temps d'écrire et si vous écrivez, on aura tous beaucoup de joie à vous lire. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Bel été à tous.